C'est arrivé de nouveau le miracle de Moura, Lucas du siècle, si proche, c'est le football. Les amis, aujourd'hui, j'ai qu'une chose à vous dire, vive le football réellement. J'espère que vous allez bien la team, aujourd'hui je suis extrêmement heureux de vous retrouver comme hier finalement pour une vidéo sur cette soirée. Je vous avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit qu'on allait se régaler. Cette ligue des champions est quand même fantastique, non parce que regardez-moi ça, il y a quand même eu sur une édition pas moins de 6 remontadas. C'est absolument irréel comme le dit le compte Twitter ActuFood. Et j'ai envie de dire un très 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 gros merci à qui ? Bah tout simplement à cette équipe, les amis, bien évidemment qu'elle nous a fait rêver tout au long de cette compétition. Elle avait commencé très 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 loin lors des tours préliminaires et s'est quand même retrouvée en demi-finale. Une équipe qui aurait mérité une qualification en finale, malheureusement ça s'est joué sur le fil en fin de match. Malgré tout, il faut le mentionner quand même, coup de chapeau aux Spurs de Tottenham. Jean-Michel Statistique, la finale de la ligue des champions 2019 ne sera que la troisième grande finale européenne de l'histoire a comporté deux équipes anglaises après la finale de la coupe UEFA 1972, Spurs, Wolverhampton, et la finale de la ligue des champions 2008, Manchester United, Chelsea. On l'avait bien vu que c'était la saison des clubs anglais comme quoi, la première ligue c'est une masterclass. Alors on va s'empresser de mettre un terme à cette introduction, la team comme d'habitude. Je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, cette application. Non, tu sais quoi, je vais même pas dire la phrase habituelle. Les amis, je vous dis une chose, soyez présents très prochainement sur la chaîne YouTube parce qu'avec OneFootball on vous prépare quelque chose. Ça vous concerne, hein ? De vraiment ouf. Petit indice, coupe du monde. Voilà, je vais rien dire de plus. En attendant, vous pouvez check toute l'actualité du football sur l'application qui est dispo gratuitement dans la description. 5,1 de moyenne d'un côté, 6,3 de l'autre. Et une note de 10, effectivement une note de 10 pour Lucas Moura, plutôt méritée pour le coup. Pour ne faire que constater, on a bien vu qu'il y a eu un gagnant différent pour chaque mi-temps. Troisième place de ce premier classement, je vais en choquer plus d'un à Kim Ziyech. Certes, il a été le deuxième buteur côté Ajax de ce match, ce but. Qui finalement, on s'est tout dit, bon voilà, l'Ajax c'est plié, c'est carré, c'est rangé. 1-0, match allé, extérieur. 2-0, match retour, domicile, mi-temps. Malheureusement non, et c'est ce pourquoi je le mets dans ce classement. Il a tout simplement été inefficace lors de la deuxième période, a manqué 3 occasions franches. Pêché dans le dernier geste, et c'est ce pourquoi je le mets dans ce classement. Deuxième position de la team, je pense que là on va être d'accord. Dolberg, il a tout simplement rien montré au cours de ce match. Si tu l'as risé à la pointe de l'attaque, il a été à hauteur d'une prestation, on peut dire, catastrophique. Beaucoup trop brouillon. Il a logiquement finalement été remplacé en deuxième période. Et la première place, je tape dans le facile, la deuxième mi-temps tout simplement de l'Ajax. Qui a été raté, manqué. Sous pression aussi, puisque quand on regarde de plus près l'Ajax, jusque là en Ligue des Champions, on n'a jamais dû garder un score. On a toujours dû vraiment aller chercher la victoire en allant de l'avant. Même si ces joueurs fantastiques ont tout donné, ça n'a pas suffi. Et c'est bien Tottenham qui rejoindra Liverpool en finale de la Ligue des Champions version 2018-2019. Malgré tout, il y a quand même eu du positif pour cet Ajax si on oublie la deuxième période. Mathis Delirte, forcément à la team, il a été hauteur encore une fois d'un but. Le mec est défenseur à 19 ans. À 19 ans, toi tu fais quoi ? Bon, moi j'ai 21 ans, je joue à FIFA, je marque un but sur FIFA, je suis content. Lui, il marque un but en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est un truc de dingue. Non, en vrai, il a marqué très 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 rapidement dans ce match. Il a été, encore une fois, puissant défensivement, rien à dire sur sa prestation. Même si en deuxième période, comme à peu près tous les joueurs de l'Ajax, il a été mis sous pression. Donc ça a concédé, concédé, concédé. Deuxième place de second classement, il me fait plaisir celui-ci, Delali. Pourquoi ? Puisqu'au match allé, il avait été totalement décevant, inefficace, invisible, même carrément on peut dire. Il s'est tout simplement réveillé en deuxième période et a offert deux possessives à Lucas Moura. Première position, je viens de le citer, l'ancien Parisien. Champion, mon frère ! J'ai envie de te dire, il a été auteur d'un triplé en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous croyez là ce que je viens de dire ? Jean-Michel Statistique, encore, ça vous dit. Ils ne sont que cinq à avoir inscrit un triplé dans une demi-finale de Ligue des Champions. Del Piero, Olic, Lewandowski, Ronaldo et bien sûr Lucas Moura. Lucas, hier, s'est offert ses premiers buts en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Il s'en souviendra longtemps, ça c'est clair. On va terminer avec cette belle illustration en fin de match de l'attaquant brésilien avec le ballon, qui a d'ailleurs été signé par tous ses coéquipiers. Magnifique. Je profite rapidement de ce milieu de vidéo, la team, pour vous rappeler que vous pouvez lâcher le petit pouce bleu sur la vidéo. On avait atteint la barre des 6000 likes avant minuit lors des 600 buts de Messier. Là, il n'y a rien de si exceptionnel, je ne vais pas vous mentir, mais on a quand même incité à un match de folie de nouveau. Et c'est très probablement l'avant-dernière vidéo de ce type sur la chaîne cette saison, en tout cas, puisqu'il ne reste plus qu'un match. La finale, donc je compte sur vous, la team, pour être présent au niveau des pouces bleus. Est-ce qu'on peut réatteindre, justement, cet objectif des 6000 likes avant minuit ce soir ? Je sais qu'on peut le faire, merci à tous ceux qui vont contribuer. Aujourd'hui, l'équipe, malheureusement, je ne peux pas vous proposer tous les buts, puisque visiblement, dans la Johan Preff Arena, les gens se sont dit, bon, on ne va pas sortir le part-up pour fumer les buts, non, on va vraiment regarder. Et ils ont total raison, malgré tout, on a quand même le but de Mathis de Lierck, forcément, coup de pied arrêté. But, quand même, à la quatrième minute, il faut le rappeler. Ziyech qui inscrit le deuxième avec une très belle célébration envers la caméra. Deuxième période, la délivrance, Lucas Moura. Inscrit deux buts en deux minutes, redonne l'espoir aux Spurs. Et enfin, vous savez quoi ? On a de la chance, pour le coup, de l'avoir, celui-ci, en image. Ce but, à la 95e minute du champion, mon frère. La tristesse d'un côté et la joie de l'autre. Visiblement, on ne va pas trop s'attarder sur la tristesse de l'Ajax. Tout simplement, les amis, cette image, elle illustre parfaitement le terme de la soirée d'hier. Malheureusement, ça aurait été une équipe fantastique. Ça s'est joué vraiment à rien pour la qualification en finale. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et c'est aussi pour ce genre de scénario qu'on kiffe cette compétition fabuleuse qu'est la Ligue des Champions. Alors, je disais tristesse, on pourrait y croire avec Pochettino. Mais non, bien évidemment, c'est les larmes de joie du coach des Spurs à la fin du match. Quand on y pense, le mec a dû se pisser dessus avec le quart de finale retour. Et scénario de fin de match, plus cette demi-finale retour. Non, vraiment, ouais, non, tu comprends. L'émotion qu'a dû ressentir Pochettino. D'ailleurs, après le match, petite déclaration de sa part. C'est encore difficile pour moi de parler. Cette émotion est incroyable. Merci le football, merci à mes joueurs. Ce sont des héros. On s'en fait une autre avec Luriz, cette fois-ci dans ses bras, son capitaine. Et en parlant du parti de l'équipe de France, tu vas me dire, vas-y, t'abuses avec tes Jean-Michel statistiques. Mais là, c'est quand même assez haut. Hugo Luriz, la team, va devenir le premier gardien français à disputer une finale de Ligue des Champions depuis Fabien Barthez avec l'OM en 1993. Coup de chapeau, là, y'a rien à dire. Moussa Sisoko, c'était impossible, donc on l'a fait. Et le principal intéressé, je suis obligé. Lucas Moura, le foot est incroyable, il te procure des choses que seul le football peut te donner. Car avec Dieu, rien ne sera t'impossible. Et puis quand même, quand tu gagnes un match le dimanche, tu kiffes célébrer la victoire dans le vestiaire, et ben c'est exactement la même chose pour les Spurs, c'est beau à voir. Come on ! I gotta do something. I gotta do something. Vamos ! Oh, yeah ! Yeah ! Yeah ! Lucas ! Yeah 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 ! You're a place on the street, and the fire in your heart is down. I'm sure you've heard it all before, but you can't really be there. Yeah ! Yeah ! I believe that everybody... You, 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 and you... Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! C'est parti 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 !